Il y a qui je vais donner un baiser, c'est lui qui va sur le site. Eh mais il ne connaissait pas Jésus. Oh là là, qui Dieu nous aide. Amen. Qui Dieu nous aide. Tu ne connaissais pas Jésus. Mais on dit non, c'est lui qui m'a donné un baiser. Il vient donner un baiser à Jésus. Ah, donc c'est lui. Et où à Jésus-Mali ? Dans un endroit où eux tous, même Judas, avaient l'habitude de prier. Ils sont même dans l'église. Les Judas, ils te suivent. Dans tes moments difficiles. C'est-à-dire des faiblesses qui t'attaquent. Or, celui qui te soutient malgré tes faiblesses. Parce que l'homme a les hauts et il a les bas. Amen. Le haut n'est pas. Celui qui te soutient dans les mondes difficiles, lui-là, il est bon pour toi. C'est pour ça qu'il a eu le discernement. Mais messieurs, messieurs, c'est par rapport à quoi ? Messieurs, par rapport à quoi ? Vous marchez les gens. Vous confiez à eux, comme ça, pour rien. Tu m'apportais quoi ? Et puis je vais dire, c'est ça que moi, c'est ça que je suis en France. J'écoutais tout le monde, je faisais... Mais c'est important d'écouter et puis d'avoir le discernement propre. Celui qui je dois marcher, celui qui je dois plus marcher. Ça c'est important. Vous avez vu dans la vie, même dans la politique, je ne dis pas des noms, sans doute ouvrir un peu l'esprit, même dans la politique, quelqu'un qu'on veut renverser là, c'est son proche, je comprends. On l'appelle, et pour dire, qu'est-ce que tu as comme information sur le Dieu ? Là, il donne, on l'attaque. Amen. C'est comme ça. C'est celui qui te connaît, qui est plus près de toi. C'est celui qui est mieux placé. C'est détruit. Ah non, c'est l'enfant de ma soeur. Le neveu là, il fait pitié. Il fait pitié. Seigneur. C'est qui va te montrer la nuit. Le neveu, il prend son sac. Tu mets son sac. Le neveu, c'est Riyad. Il va commencer à initier tes enfants. Il initie tes enfants, il dit bon. Je suis venu, non, je suis patron. Allez, prends papa. Papa, vraiment. On a eu l'orchestre, l'orchestre de l'attire, il y a tous les sons dedans. Les gens se te lèvent, on va dormir. Où l'orchestre ? Il y a tous les sons dedans. Il ronfle, mon nez. Il ronfle. Il ronfle, le gars, il dit. Petit, lui, il apprend le petit jet filet sur toi. Le bébé, il est 4 ans, il t'a dit qu'il est un mouton. Ponte-t-il bon. En sauce. Maintenant, tu as l'impression que ton cœur est parti. C'est levé. Quand vous invitez un diable chez vous, il s'installe, il caisse son lampier. Le premier truc, c'est de créer des contacts. Avoir des collaborateurs, une équipe dans ta maison, puis installer son lampier. Puis tu as petit filet. Amen. Moi, ce n'est pas l'époque qui vient chez vous. Ce n'est pas l'époque qui doit vous fréquenter. Amen. Judas, c'est important. Si vous ne connaissez pas Judas, Judas hésite partout dans la vie des gens. Il hésite dans la vie de Jésus. Il est rentré dans la vie de Jésus. Judas était là dans la vie de Jésus. Jésus, le problème de Jésus, il savait que c'était lui. Mais qu'elle a négligé, il n'a pas tué. On ne l'a dit pas lui, on le chasse. Amen. Judas m'était convaincu. Il dit, c'était lui, on est à un moment donné au dernier repas. Il dit, mais est-ce que c'est moi? Il dit, mais tu l'as dit. Je dis, mais c'est vrai que c'était lui. Mais Jésus a négligé ça. Mais tu viens de la livrer. Ils sont là pour ça. Lui, il est venu pour atteindre les objectifs. C'est parce qu'il est venu pour te gâter. Tu l'envoies à la prière, ça ne l'intéresse pas. Tu vas l'envoyer dans la prière, il va faire semblant. Rien ne s'envoie pas de parler. Quand vous l'envoyez à prière, il ne s'intéresse pas à la prière. Il se désintéresse à tout ce qui est spirituel. La spirituelle ne l'intéresse pas. Il est là pour quelque chose. Amen. Amen. Je te dégage. Que grossi, hein, ce bras-là, là. C'est bon, il y a une sauce, hein. Je te dégage, ok. J'attendais deux ans. Dans une église, je suis dans un village. Et puis dans une église, au moins, il y a des gens. Dans le village, chaque mois, un fidèle meurt. Chaque mois, un fidèle meurt. Donc les gens ont peur d'aller à l'église. Son intérêt, hein. Tout à l'année, les gens meurent. Moi, je suis dans le village, je suis allé attaquer les sorciers. Les sorciers disent, mais c'est dans des bons églises, il y a qu'on appelle le paysois, qu'on la balance, pas ça? Bascule. Donc quand tu montres la vie, ton poids arrive à 150. On te pèse. On te pèse. Dans l'église, on en a adoré le Seigneur Jésus, tu es merveilleux, protège-moi. C'est là que tu manges. Et je les ai tous traqués, les responsables d'église. Et puis j'ai versé mon île sain, puis je les ai envoyé en Mauritanie. Je dis, vous là, vous avez nargué Dieu. Vous n'avez pas besoin de vous répondre. Allez, ça en fait. Ils sont tous bons après. Il n'a qu'à l'église, il n'a qu'à l'église pour tuer. C'est bon, non? Il n'a qu'à l'église, son papa. Amen. Par la vie, Dieu nous aide. Amen. Vous devez être très attention. Vous devez être très attention à vos fréquentations. Ceux qui vous fréquentent. Depuis que tu comptes avec telles personnes, qu'est-ce qui a changé? Positivement? Ok. Négativement? Séparez-vous. Ce n'est pas forcé. Ce n'est pas forcé. Amen. À un moment donné, je dis, ce n'est pas forcé. Ce n'est pas forcé qu'on reste. Ce n'est pas forcé. Ce n'est pas forcé qu'on soit ensemble. Amen. Alléluia. Ils demandent toujours. C'est eux qui sont toujours prêts à vous poser des questions. Tu es allé où hier? Tu as fait quoi hier? Et quand tu lui demandes, il te répond pas. Il a une manière de tourner la chose. Mais c'est toi qui ne veut toujours avoir des informations sur toi. Parce qu'il est venu pour une mission. Il ne changera jamais. C'est juste. Amen. Tu lui fais confiance. Il fera tout. Même pour ça, baissez. Pour vous qui tu aies sa confiance. C'est tout. Non, tu ne me fais pas confiance. Mais je te fais confiance. Je ne fais pas quoi? La confiance, ça se mérite. Vous viendrez? Vous viendrez? Vous viendrez le conseiller un matin. Non, je te fais confiance. Mais je suis malade. Je me lève le matin. Vous dites oui, je te fais confiance. Puis tu as l'air de manger. Tu as fait 100 tomates. Puis manger. Avec un cassard. Voilà, c'est rapide. Ça va le temps de piler pour tout. Un cassard, de prendre, de manger. Je sais ça. La confiance, ça se mérite. Amen. C'est ce que tu fais là. C'est ça que tu vas m'amener à avoir confiance à toi. Tu ne me lèves pas pour te dire que je te fais confiance. Tu vois, tu as fait quoi? Tu as posé quel acte? Tu donnes le mieux. Tu as aussi à te faire confiance. Monsieur, il faut couvrir la caméra. Tu as posé quel acte? Tu ne me lèves pas pour toi. Oui, je te fais confiance. Mais je ne te fais pas confiance. Ah, mais oui. C'est ce que tu as manqué. Pourquoi tu as dit ça? Il te dit. Je te fais confiance. Tu n'es pas gentil. Mais confiance, c'est quoi? Tu poses un acte. Ou c'est ce que toi? Je ne peux me confier à toi. C'est la confiance. Je ne peux me confier à toi. Je ne peux me confier à celui qui a des secrets. Tu peux garder mon secret. Tu peux garder mon secret parce que je suis un être humain. Il y a des qualités, il y a des faiblesses. C'est lui qui peut me couvrir. C'est lui qui peut m'aider. Ça lui, il me confie confiance. Il me confie à lui. Il me confie comme ça à toi. Il me fait des filles d'informations. Il va venir me tuer. Pourquoi? Vous avez un foyer, vous prenez un brun de foyer. Vous allez vous assister au quartier. Vous parlez à vos voisines. Tu connais ses intentions? Peut-être qu'elle a regardé ton mari. Mais elle est fond de ton mari. Quand tu vas commencer, elle va commencer à gâtir le monsieur. Puis toi, c'est parce que tu voulais laver. Elle va te doser ça. Puis quand tu vois ton mari, tu le vois en Satan. La nuit, tu le vois en méchant. En même temps, il te poussure. La voisine a commencé à tourner tout de l'autre. Parce qu'il y a une ouverture. Amen. Vous pouvez donner souvent action au diable. Ne vous confiez pas, nez pas. Alléluia. Non. Celui qui est tout confiant, celui qui peut te détruire, pour regarder ses intentions, c'est basé sur quoi? Vous marchez ensemble. Ces intentions sont basées sur quoi? Regardez les enfants. Quand on met des enfants au monde, regardez un peu les enfants. Il y a des enfants, eux, sur le matériel. Hein? Non. Il pleut. Tant qu'il abandonne l'argent, il ne s'était pas. Faut que moi, ça, tu méfies de ce petit. Faut que la vérité. Oui. Lui, le pardon, ça ne l'intéresse pas. C'est l'argent. Quand on lui met dans sa mère, il se taire. Comment ça, tu méfies de l'enfant? Vous préparez quelque chose. Lui, ce qui l'intéresse, c'est toi. Ton pardon, je ne lui dis rien. Tu ne l'influences pas sur le matériel. Comment ça, tu méfies de l'enfant? Amen. Et puis, n'apprenez pas ça aux enfants. Il peut leur donner de l'argent, vous s'aimer. Forcément, c'est dans leur vie. Amen. Vous dites, c'est l'argent qui peut te faire taire. C'est telle chose qui peut te faire taire. Si vous avez 5 000 ans, si vous allez de côté de nous, faites très attention. Amen. Je sens que vous brillez un peu l'esprit. Ne cherchez pas sorcier dans le village. Le vieux, il a déjà affiché, il a un sorcier. Mais vrai sorcier, là-côté, tu ne sais pas. Je vais vous parler de l'hypocrisie. Amen. Oh, l'hypocrisie, vous voyez là-là. C'est l'art de la sorcier. Le sorcier, le vrai hypocrite. Je vais vous donner la définition en grec. Comment les grecs ont trouvé le mot pour dire hypocrite ? Je vais vous donner ça tout sur la définition. Je vais chercher un peu dans le dictionnaire pour qu'on comprenne un peu. Amen. La sorcellerie, là, c'est caractérisé par l'hypocrisie. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à les voir. Ils nous mangent. C'est parce qu'on n'arrive pas à savoir, on nous détruit. Donc l'hypocrisie, c'est quoi ? On va essayer de me coucher un peu. Ce matin, c'est important de vous parler. Nous sommes en plein d'années. J'ai mis cette, là. Ce n'est pas n'importe qui va, monsieur, là-bas. Amen. Franchement, hein. Selon le dictionnaire, on essaie de chercher... On dit, selon le mot grec, le mot est féminin, basé en latin, puis en grec, on dit action de jouer un rôle. C'est-à-dire, l'hypocrite, il vient pour jouer un rôle. Donc, ça dit quoi ? Je prends le théâtre. Je ne suis pas le président de la République, mais je l'imite. On m'a bien saisi ? Oui. Choukouin Pat, ça a très bien fait ça. On a un artiste, il s'est choukouin Pat. Il s'est très bien. Il se met dans la peau du président. Il imite le président. Tu penses que c'est le président de la République ? Oh, ce n'est pas lui. Choukouin Pat. Action de jouer un rôle. Donc, celui qui est à côté de toi là, quel est le rôle qui joue à côté ? Ça dit, il fait quoi à côté de toi ? Il est venu là, on est ensemble. Il joue carotte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il fait de telle chose que toi, tu puisses avoir confiance en lui. et puis, il peut m'aller essuyer ta chaussure. Pendant que vous dormez, il est dans la cuisine, il l'avait assez. C'est quoi ? Non. Je fais ton travail. Il m'a conté l'histoire de quelqu'un en Europe. Il est dans le faux coup. J'ai parlé à un ami, tout ça. J'ai entendu parler de tout ça. Il m'a conté une histoire. Le monsieur monte une entreprise, il fait des faux trucs. Donc, les Français qu'ils ont fait, ils ont pris pour une femme policière depuis Lyon, et à Paris. Donc, on la voit la femme, elle est policière. Elle est venue, le monsieur la draguait, l'accepter. Ils vivent ensemble. Non, non. Oh, elle était là, joué un rôle. Elle a eu tout sur lui l'information. Et puis, on l'a pris un matin pour dire, tu n'as pas pris tel impôt, tant d'un, tu as fait tant d'un. Il dit non, on l'a mené. La femme est venue un matin, elle est venue le regarder. Elle a monté la carte. Il dit, tout ce que j'avais dit, il est vrai. Je ne discute pas. Ils l'ont pris le mieux en prison. Elle a vu la carte, on ne peut être coupée. La dame a montré ce truc. Oh, il a tout fait la femme. Il a embrassé la femme. Tout ce que vous pouvez imaginer, il a fait sur la femme. Oh, elle était là pour jouer un rôle. Un rôle. Il a ouvert votre esprit. Il a dit quelqu'un qui te met dans la peau de quelqu'un qui n'est pas. Il fait comme il est gentil. Il lave. il va se jouer le jeu peu importe le temps mais sera patient c'est simple c'est ce qui fait leur force on est pas patient mais eux ils sont patients parce qu'ils sont dans la peau de quelqu'un ils jouent un rôle ils sont patients ils font tout tout puis tu finis par avoir leur confiance la commence à venir doucement non lui il peut pas me faire ça non 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 si non il peut pas me faire ça oh tu es en train de jouer un rôle amen nous allons prendre la parole de Dieu amen si tu es difficile et ce matin acclame le seigneur je vous donne des parasitants spirituels vous allez vous déparasitez il y a trop de parasites autour de vous autour des parasites il est là il est inutile mais voit ton sang il bouffe ton argent comme ça il gâte de prendre la parole de Dieu donc on a compris l'hypocrisie non le sens non donc vous pouvez pas le reconnaître parce qu'il se met dans la peau nette de la chose on va essayer de voir on va développer comment l'identifier on va essayer de développer ça amen nous allons prendre la parole de Dieu nous prenons un samuel 18 qui est la Bible qui est la Bible qui est la Bible ah c'est bon montez la Bible ah vous n'avez pas du côté de votre carte un nouveau portable là c'est le portable péché qui est la Bible tu l'appelais ça j'ai eu monsieur je ne l'appelais pas 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 nous prenons un seigneur le chapitre du lit Amen Dieu va nous bénir ce matin Amen nous allons écouter la parole de Dieu après ça Dieu va nous bénir Amen Amen il faudrait que nous atteignions cette prospérité le passage sur la terre ça ne doit pas être un passage inutile Amen pardon fais comme je veux je te prie sinon en risque de faire pas la boue le passage sur la terre ne doit pas être un passage inutile Amen or un salaud peut même faire ta vie si tu n'as pas de discernement il peut venir te détruire pour rien il n'y a pas de raison mais l'envie de te détruire écoutez bien les sorciers parler j'ai envie je ne sais pas mais j'ai envie j'ai le détruire c'est pour ça qu'il faut avoir le discernement nous prenons un Samuel nous allons dans la parole de Dieu un Samuel du coup quand je bouge oui un Samuel chapitre du 8 verset 1 oui David avait achevé de parler à Saül et de lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aimait comme son âme Jonathan l'aimait comme son âme allons-y ce même jour Saül retient David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père Jonathan fit alliance avec David très bien j'explique la chose c'est à dire David venait de tuer l'ennemi d'Israël il venait de mettre l'ennemi d'Israël à terre et frère quand on vous parle de Goliath c'est pas de l'amusement la taille de Goliath c'était plus de ses 5 mètres c'était un géant on l'appelait un géant qui était un homme guerrier un homme de guerre lui seul sa voix pourrait prendre 10 vaux on m'écoute un peu sa voix amplifiée c'est à dire ta voix ça peut te faire trembler la voix de Goliath se faisait trembler quand il vient il ménage jusqu'à pendant des heures qui va parler ? qui ? c'est quand sauter là en bas de lui ? il vient vous insuffer quand ? il vous dit vous n'avez pas dit vous avez tué ? il est où ? et puis il va à la maison le jour où David est venu il dit ah ! c'est qu'il lui dit pardon David pardon pardon lui là pardon c'est pas comme à la maison tu parles sur nous dans nos grands frères tu ne respectes pas pardon lui là c'est Goliath c'est pas la fête de la maison hein lui on l'appelle Goliath tes histoires nos grands frères mangent respect là hé ! David s'approche il parle de qui ? on dit ah il a été incité Dieu s'il est fatigué il va laisser il va laisser il va laisser 5 jours nous on dirait on attend c'est qu'il va inciter il va inciter on est patient Dieu dit c'est lui c'est lui qui gifle dans le droit dans le droit quand c'est comme ça le verset du public sort quand on l'a versé vous laissez lui là s'il est fatigué inciter là ça peut blesser mais ça blesse lui ça ne veut pas sentir le sang il va aller mal il va finir David dit non ce qu'il est en train de dire là c'est pas juste parce qu'il a osé insulter Dieu c'est ça mon problème avec les missiles de la Côte d'Ivoire tu es féticheur ça c'est ton problème mais le jour tu vas mal parler de Jésus il est sorti il te dit stop 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 tu ne parles pas mal de Jésus toi tu es qui ? tu sais ce que Jésus a fait à la croix David sort pour dire non c'est qu'il est en train de dire il est en train d'agir il est en train d'insulter l'Éternel le Dieu le Dieu désarmé Jobat Shabbat out celui-là lui n'a pas insulté on dit hé il dit non je ne vais pas lui permettre ça David rentre dans une grande coulère ce qu'on appelle la coulère c'est il tue Goliath comment Jonathan ne va pas l'aimer ? Amen oh Jonathan c'est lui qui était appelé à la royauté il était le prince quand Jonathan a vu l'action il a compris que c'est lui que Dieu avait choisi pour prendre sa place il a commencé à l'aimer frère il faut commencer à reconnaître les qualités de l'autre quand il est bon il dit qu'il est bon celui qui n'apprend pas à reconnaître c'est un sorcier quand Jonathan a vu ça il lui a donné sa ceinture et sa tunique pour dire David je vois un point le roi c'est Jonathan qui a positionné David sur le trône c'est pas c'est pas quelqu'un c'est Jonathan il avait les trucs symboliques la ceinture et puis la tunique il dit tiens on dit Jonathan aimer David regardez les regards de son père allons-y il a dit il a dit David parce qu'il l'aimait comme son âme il ôta le manteau qu'il portait voilà il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David regardez ce qu'il a dit donner à David et lui donna ses vêtements même son épée son arc et sa ceinture il lui a donné la royauté Amen quand quelqu'un découvre c'est ça c'est important quand quelqu'un découvre une grâce de Dieu dans ta vie vous savez l'onction c'est ça qui me plaît quand quelqu'un découvre une grâce l'onction ça se protège elle se protège quand quelqu'un découvre une grâce il doit venir protéger sa grâce or la sorcellerie fait que quand quelqu'un découvre que tu as un don c'est ça le problème des gens il veut te détruire il veut te nuire il fallait calumnité il parle mal il te suit des villes bandes c'est de la sorcellerie David Jonathan reconnaît la royauté de David il dit non il faudrait que je l'aide à posséder le trône dit Amen il faut que je l'aide il faut que j'aide David à posséder le trône parce que je vois en lui quelqu'un de fort frère quand vous découvrez que quelqu'un est bon soutenez-le que de le détruire oui soutenez-le que de le détruire c'est ça nous les africains quand quelqu'un est talent on cherche à le détruire il est bon dans la musique on cherche à le tuer il est bon en tête on cherche à le tuer Jonathan a compris il dit tiens David c'est pour toi la royauté allons-y David allait et résistait partout pour l'envoyer Saül Amen David a commencé à réussir il a compris vous savez quand tu es avec toi tu réussis dans tout ce que tu entreprends c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça que l'absence de Dieu dans la vie d'un homme c'est la pauvreté quand Dieu n'est plus dans ta vie tu es pauvre toi tu t'amènes de manger c'est combien et tu n'as pas ça l'éternel est mon berger je ne... laissez maquerrer je ne manque c'est présent là je ne manque je ne manque je ne manque je ne manque tu manges il est ton berger comment ? allons-y il fumait par Saül à la tête des gens de... de... de guerre et il plaisait à tout le peuple même au serviteur de Saül il plaisait au peuple même au serviteur de Saül écoutez très bien comme il revenait lors du retour de David après qu'il y tue le Philistin les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient Saül a frappé ses mille et David ses dix mille Saül fut très irrité et cela lui déplut j'ai compris les gens découvrent que ah on va composer une chanson pour David on va aller en studio après sur tes cd vous savez ce qu'il appelle c'est trop buissant donc il mérite ça les honneurs le gars il est fâché quand vous partez quelque part dans une assemblée ou une invitation quand il reçoit très bien celui qui a connu de toi comment il pense de toi il faut commencer à voir ses gestes c'est pas caché il y a des choses qui sont pas cachées il va boffer il va jamais il va plus cacher ça ça va sortir ils ont passé à chanter et on lui a commencé cela déplut mais pourquoi ? le jeune était là tu n'as pas pris le combat mais pourquoi ? cela déplut à Saül c'est ce que tu es en train de faire là c'est ce que tu viens de devenir déplaire là c'est ce qui déplait à ton voisin à ton parent c'est ce qui te plait pas parce qu'il sent que tu as la oreillauté tu prospères c'est ça qui ne les plait pas allons-y Saül fut très irrité et cela ne déblut de plus on lui saül fait très irrité il déblut il dit il dit on en donne dix mille à David et c'est moins qu'on donne les mille très bien il ne lui manque plus que la royauté Alléluia Alléluia et il ne lui manque plus que la royauté c'est qui chante les voix là c'est qui dans le futur c'est la roi ça aide ses enfants donnent la paigne mais c'est qui c'est fini ? on est bon dans le village ses enfants lui achètent une maison mais non il est frondi c'est là la sorcellerie commence la jalousie haineuse il y a jalousie et puis il y a jalousie et puis il y a je m'avais compris il faut pas lui dire à ton mari mais tu iras tout dans mon portable le prophète dit quand il y a un portable tu es sorti tu iras tout dans mon portable il y a tous les sms mais si je suis avec toi qui il y a des sms puis tu souris une fois il dit rien deuxième fois tu souris j'ai demandé madame on en sent puis tu souris chez elle au revoir ou bien chaque minute on parle tu regardes dans le portable tu souris chaque minute tu parles tu regardes dans le portable c'est une jalousie pour protéger c'est différent de la sorcellerie c'est une jalousie haineuse c'est ce qui tue je suis jaloux je ne veux pas puis je cherche à détruire Amen on suit ici on suit ici Amen Amen je ne sais pas il aime il faut il aime justement Mami quand on a le téléphone à prendre tout ou pas à l'autre elle n'est pas haineuse la protège Dieu même est jaloux parce qu'il ne veut pas nous partager moi je n'ai pas dit une femme puis la partager on vient donc quand il y a des souris dans les petits testos ça me donnait raison j'ai cher ton bal moi tu ne peux pas rire c'est ce qui vient plein 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 là qui te fait sourire donc j'ai déjà demandé c'est quoi chérie y a quoi si tu débats tu ne veux pas me nommer au portable ah la conférence n'est plus là or la conférence mérite si à ce débat vous dites non tes aigles j'ai dit donne moi hier parce qu'on est ensemble Amen vous devez protéger maintenant il y a trop les SMS gratuits c'est pour ça qu'éviter de donner vos numéros à n'importe qui parce qu'il puisse garder une relation il n'a rien à voir toi mais le fait que celui qui est suivi à toi cherche à s'en gagner dans ta vie puis il voit un SMS visa il va commencer à douter de toi or là où le tout s'installe c'est fini à plus de confiance on juste les faits et gestes celle que tu mets dans la maison il faut être convaincu qu'elle ne va pas te tromper sinon le quartier elle va servir le quartier c'est une jalousie qui protège je protège ma chose c'est différent de je suis jaloux parce qu'il est bon et je cherche à le détruire tu viens d'où monsieur vous venez d'où ? je viens d'où après je vais arrête toi qui est venu à lui ? qui t'a fait venir ? il va prêcher il va prêcher il va attendre cette histoire amen laisse moi prêcher la parole amen c'est important de vous nourrir la parole de Dieu amen amen voilà donc j'avais salut regarde et puis ce que David a fait là ça n'a pas plu parce qu'il dit quoi il va prendre le trône alors c'est différent de quand j'ai ma femme je la protège c'est pour ça que quand vous avez un portable il ne faut pas cacher ça à sa femme si vous avez commencé à avoir une bonne relation sincère la puce sur laquelle les gens étaient habitués il faut changer ils vont t'envoyer un message pourtant c'est fini non ? mais le contact est là pour ne pas qu'on détruit vos relations il faut changer les contacts c'est pour ça que quand on est dans une relation quand on commence à avoir une relation sérieuse changer les contacts nous on est habitués ce numéro là le faux type là mais les gens sont des emmerdeux hein ils vont t'en m'aider pendant 10 ans puis tu cèdes un jour oh bien bien ils vont chercher le monde en dissonner pour t'es séduit mais c'est clair ils vont t'envoûter les paroles tu vas lire il y a des choses pour pas lire tu vois ça t'envoûter t'as des paroles ça t'envoûte amen donc il y a des choses quand vous avez une relation sincère vous commencez à changer de contact entretenir cette relation tout s'entretient amen alléluia or la jalousie qui manifestait salut là était différente de sa jalousie lui c'était une jalousie haineuse il avait de la haine non seulement il le jalousait mais il avait de la haine il voulait le tuer allons-y vous allez voir et ça lui regarda ta vie d'un mauvais cercle ah ah là il a commencé il a commencé à le regarder non non c'est toi c'est toi dame venez c'est moi est-ce que les enfants les enfants plutôt les frères mais joseph on dit tu as fait un rêve tu as dit quoi j'ai dit j'ai dit j'ai dit